Il y a eu un moment où il a fallu s'arrêter, même si on s'aimait, mais... C'était interdit. C'était un temps où c'était interdit. On n'avait pas le droit de s'aimer là où vous viviez. Quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est amoureux dans la vie normalement ? De s'aimer... Et de se retrouver. N'est-ce pas ? Or, voilà... Il n'y avait pas moyen avant de faire ça plus tôt. Naturellement, vous n'aviez pas le droit de vous retrouver de manière naturelle. Alors, moi, j'ai choisi de monter la nuit, quand personne ne voyait, pour retrouver votre amoureuse. Voilà. Et puis ça, ça mettait votre santé en péril, parce que vous ne dormiez plus assez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire maintenant, depuis qu'on a travaillé tous ensemble ? De se retrouver. On peut se retrouver, oui. Quoi d'autre ? Vous pouvez faire les week-ends avec moi. Vous pouvez faire des week-ends ensemble. Très bien. Je m'emmène manger, je m'emmène danser. Oui. Mais oui, c'est magnifique. C'est normal. C'est une femme qui en vaut la peine. Ah, ça je crois. Catherine, elle est précieuse, hein ? Ah oui, alors. Mais oui. Et vous, vous êtes précieux pour elle. Oui. Hein ? Oui. Je l'aime plus que tout au monde. Je ne sais pas si tu te souviens de quoi je vais parler. C'est plus des... Quelles sont les ruptures vécues dans l'enfance et l'adolescence, du point de vue de la vie affective et sexuelle, et quels points de repères on peut offrir sous forme de rites, sous forme de marquages dans le temps, de petits moments festifs, de cadeaux symboles, etc., qui marquent le temps. Victor Hugo dit que l'adolescence est la plus délicate des transitions. Donc probablement, en tout cas dans maintenant, je dirais bien, une vingtaine d'institutions sur la Suisse francophone, dans lesquelles nous participons vraiment très activement sur toute l'année à un travail autour de la vie affective et sexuelle, nous avons définitivement décidé que le temps de l'adolescence c'était un temps à soigner, et c'est un long temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'adultes, d'ailleurs, dans le corps, beaucoup d'adultes en situation de handicap, mais qui vivent le temps de l'adolescence durant leur temps adulte. Donc ce temps de l'adolescence est un temps qui peut durer toute la vie. Pour l'institution, son rôle est double, puisqu'elle a pour mission à la fois de protéger le jeune homme ou la jeune femme qui lui est confiée, mais aussi de lui permettre de grandir par un certain nombre d'expérimentations dans la vie affective et sexuelle. Donc il y a là une tension, il y a là un double enjeu. Et nous allons voir comment nous pourrions traverser cela, peut-être, ici ou là, de manière soit un peu plus harmonieuse, soit avec un peu plus de plaisir, d'intérêt, selon les points de repère que nous pourrions nous fixer des uns et des autres, nous donner aux uns et aux autres, pour mieux nous y retrouver. Et puis, on pourrait aussi se dire pour nous, pour cette journée, et pour le travail que vous faites tous et toutes, que c'est le chemin que nous parcourons avec eux qui est le but, parce que le but, on ne le connaît pas vraiment, mais c'est le chemin que nous parcourons ensemble. ... Nous allons parler de la sexualité, c'est quoi l'éducation sexuelle, ça parle de quoi ? De ces femmes, d'une femme et d'un homme qui font l'amour ensemble. Oui, d'accord, c'est juste je crois, ça parle des femmes, des hommes, peut-être, parfois qui font l'amour, oui pourquoi pas. On parle sur la vie. Oui, et de quelle partie du corps plus en particulier Arthur ? Quelle partie du corps on va parler ? Les seins. Les seins, peut-être, les seins des filles, puis quoi encore chez les garçons ? Et aussi les zizis. Chez les garçons ça s'appelle le pénis, ou les boules, les testicules, et puis aussi les fesses. Eh bien, c'est une partie du corps qui est privée, qui est privée, et on ne montre pas à tout le monde. Et les filles, la même chose, leur sexe, leurs zizi, leurs fesses. Et quand elles grandissent leur seins, elles ne montrent pas à tout le monde. Mais quand on est amoureux, on peut voir. Quand on est amoureux et qu'on est d'accord tous les deux, on peut voir. Oui. Moi, oui. Oui. Je vous ai apporté une histoire. Alors, ce n'est pas une histoire de zizi, là. Non. Mais c'est une histoire de garçons et de filles. C'est l'histoire du baiser volé. C'est la fin de la journée. Les élèves, vous voyez, sortent. Et puis, il y a deux filles qui restent un petit peu après. Et puis, pendant que les autres sortent, voilà que tout d'un coup, arrivent trois garçons. Et elles sortent et elles voient les trois gars qui les attendent. Et puis, il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'il va se passer, tu penses ? Qu'est-ce qu'ils font, les pédophiles. Attends, Kenny, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est un pédophile ? C'est un gars qui viole. Le pédophile, c'est un gars qui viole ? Un pédophile, c'est un homme adulte qui a un grand problème personnel. Qui est un peu, comment vous diriez-vous, un peu fou, un peu malade. Parce qu'il est bien violé. Et peut-être qu'il ne fait pas forcément un viol. Mais lui, il se prend du plaisir à toucher les enfants. Et pas à leur toucher juste les cheveux ou les épaules. Mais il veut leur toucher une partie privée de leur corps. Comme les fesses. Oui, même aux filles, il peut faire ça. Le pédophile. Et ça, c'est interdit par la loi. Tu vois ? Alors, on va voir la suite de l'histoire. Ce n'est pas une histoire de viol. Mais quand même, il se passe quelque chose. Attention. De croire. Les filles sortent. Les garçons les attendent. Et regardez qu'est-ce qu'ils font, les garçons. Ils les attrapent, les filles, et veulent leur voler des baisers. Ils les embrassent de force. Et est-ce que les filles, elles ont envie ou bien elles n'ont pas envie ? Elle n'est pas d'accord. Mais surtout, elle dit, j'aimerais bien pouvoir être d'accord si tu veux me donner des bisous. Mais il ne faut pas m'attraper comme ça de force. Attraper de force pour donner des bisous. Est-ce que ça se fait ? Non. Non. On ne donne pas des bisous de force. Non. 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 Vous vous souvenez que la première raison de mettre tout ça sur pied, c'était suite à des incidents un peu délicats où on ne sait jamais très bien si c'est de l'ordre de l'abus ou est-ce que c'est des jeux sexuels. C'est-à-dire, à partir de cette indication, ce serait bien de renforcer leurs compétences autour de connaître leur territoire personnel, connaître le territoire de l'autre et donc peut-être, petit à petit, devenir plus respectueux de ces territoires pour qu'il y ait moins d'intrusion, qu'il y ait moins de dérapage et qu'en gros, ça collabore à la socialisation de leur sexualité. Pour la majorité des jeunes, ils expriment les mêmes besoins que les enfants ou les jeunes dits valides, du genre j'aimerais embrasser, je suis amoureux, je veux me marier, j'aime, j'aime pas, etc. D'accord ? Donc ça, c'est comme les autres. Simplement, ils n'ont pas les mêmes codes, évidemment. Et la plupart du temps aussi, ils font ou ils mettent en acte au lieu de dire, alors que les autres jeunes, enfin ça dépend encore des autres jeunes, mais ont un peu plus de compétences pour se parler et donc faire connaître leurs besoins. Eux, c'est de ce point de vue-là qu'il y a une difficulté dans la socialisation de leur sexualité. Donc, si vous voulez, j'ai pas trouvé de besoins complètement extraordinaires dans un vrai sens du terme. Mais il y a des expressions quand même de leurs besoins qui sont, eux, pas tout à fait ordinaires. Sinon, ils ne seraient pas là. Pour moi, cette sexualité, pas socialisée, c'est de la dynamite. Alors, on ne sait pas si c'est une mèche courte ou une mèche longue, mais à un moment donné, il se passe quelque chose. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire un travail en amont. Oui, c'est ça. Depuis tout petit, comme ça, ça fait partie du truc et c'est quelque chose, en tout cas dans l'équipe, il n'y a personne qui est formée. ça me soulagerait beaucoup de savoir que ce travail se fait et qu'on est plus attentif à ça. Je travaille dans tous les handicaps. D'accord? Aussi bien en handicap physique que sensoriel, que mental, que psychique. Et c'est chaque fois une autre partie. On en parle beaucoup de la vie affective et sexuelle, mais par exemple, des parents, des étudiants disent qu'ils ont encore peu accès, de manière plus concrète, à se rendre compte de ce que c'est. On ne va pas parler de nos vies affectives, intimes et sexuelles, mais on va parler de ce que la sexualité de l'autre me fait. Quand je vois des sexes en érection, quand je donne des soins, quand je vois des masturbations, etc., qu'est-ce que ça me fait? Alors là, oui. Là, je vous demande vraiment de vous mettre en avant. Qui prend la relève? Une voix d'homme. Merci. Vous êtes qui? Je suis Francisco. Merci. Et vous faites? Je suis psychomotricien et musicothérapeute. Très bien. Merci. Moi, je travaille avec l'enfant hors de sa chaise. Alors pour moi, la sexualité dans mon travail, c'est plutôt la fragilité aussi du corps de l'enfant et puis comment je peux l'aider à le rassembler. Et puis, il y a beaucoup de contacts corporels. Oui. Pour moi, la sexualité, c'est pas seulement l'aspect de l'organe, génital, mais aussi l'affectivité, l'émotion, les contacts, les choses intimes qui peuvent arriver dans une relation. En gros, c'est ça mon débat. Absolument. Oui, oui. Mais vous avez raison. Quand on dit sexualité, il ne faut pas que vous pensiez que génitalité. D'accord? C'est en général dans la population, malheureusement, c'est ça. On dit sexualité, les gens disent, ah ouais, le sexe, faire l'amour, l'orgasme, etc. Or, la sexualité est un langage du corps, bien sûr, mais est un langage de la tête aussi et du cœur. D'accord? C'est toujours les trois niveaux. Il faut avoir compris deux, trois choses sur le plan cognitif. Donc, plus on est handicapé mental, plus ça va être difficile. C'est un langage du cœur, les élans du cœur et c'est un langage du corps. Et nous ne devons pas, durant ces trois jours, hiérarchiser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des très belles relations uniquement platoniques entre personnes handicapées, qui se donnent la main, qui se regardent dans les yeux. Et nous n'allons pas dire que ça, c'est bien gentil, mais qu'il faut les pousser en avant à vivre autre chose. À l'autre bout, on peut avoir des très bonnes relations sexuelles sans amour. Je veux dire des relations sexuelles de très grande qualité, sans qu'il y ait d'amour du tout. Et puis, de temps en temps, quand même, dans nos vies, et parfois dans le handicap mental, mais pas fréquemment, on arrive à mettre les deux paquets ensemble. C'est-à-dire, et on s'aime, et on vit quelque chose sur le plan de la génitalité, ou en tout cas du corps, et ça va bien ensemble. ... 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